bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech et oui donc ios 13.2 finale pour tous vient tout juste de faire son apparition et on va voir ensemble toutes les nouveautés plus de 70 emojis des nouveautés conséquentes des corrections de bugs c'est sur vision high tech et vous allez voir que dans cette version il y a vraiment beaucoup de choses à dire et c'est parti pour les nouveautés ios 13.2 les tout nouveaux emojis pour l'accessibilité et ça c'est vraiment excellent ios 13.2 donc nous apporte 70 nouveaux emojis dont l'emoji chien guide d'aveugle l'emoji cannes blanches donc on aura un emoji dédié aux personnes en situation d'handicap visuel mais pas que puisque on aura aussi l'emoji fauteuil roulant qui permettra donc de montrer une personne en situation d'handicap moteur et on aura l'emoji pour les personnes en situation de surdité avec l'handicap donc de surdité donc pas mal de nouveaux emojis de nourriture mais les plus importants à mon sens ce sont bien donc les emojis en situation d'handicap alors cette version ios 13.2 annonce la nouveauté du 30 octobre des nouveaux airpods pro donc ces airpods qui seront donc de sortie à partir du 30 octobre pour le prix de 279 euros et ces airpods seront entièrement compatibles avec la version ios 13.2 bien sûr donc c'était prévu la compatibilité avec le nouveau casque ba pro solo avec cette version ios 13.2 apple donc valide deux solutions auditives le casque ba pro solo et les airpods pro maintenant sur les airpods 2 la prise en charge de la lecture de messages est pris entièrement et bien sûr vous aurez cette fonctionnalité sur les airpods pro sans aucun problème dans ios 13.2 donc on a maintenant la vidéo sécurisée via home kit ces caméras donc qui seront compatibles homme qui la vidéo sécurisée et ses caméras seront capables de pouvoir se déclencher détecter une personne un animal ou même une voiture on annonce aussi par rapport à homme qui la compatibilité de certains routeurs qui vont être donc compatibles homme qui et ça c'est vraiment très sympa alors on va avoir aussi dans série des nouveaux réglages de confidentialité on va donc pouvoir autoriser à participer au programme de série ou ne pas autoriser pour justement améliorer notre ami série sur notre iphone ios 13.2 donc sur les iphone 11 corrige aussi le deep fusion qui est donc une grosse nouveauté de l'iphone 11 11 pro et 11 pro max les réglages de série vont vous permettre donc d'aider apple à améliorer série vous allez donc pouvoir activer ou désactiver cette fonction dans les réglages de série ce qui va vous permettre d'aider apple à améliorer encore un peu plus il voilà donc et dans cette version beaucoup de bugs ont été résolus il en reste bien sûr encore un peu mais c'est vrai que apple a vraiment essayé de corriger une grande partie des bugs existants côté accessibilité on va pas trouver grand chose on n'a toujours pas encore le contrôle vocal en français ça commence vraiment à bien faire on aurait bien aimé avoir un contrôle vocal en français sur l'iphone puisque comme vous savez sur catalina c'est déjà sorti donc que fait apple à ce sujet voilà pour toutes ces nouveautés sur ios 13.2 plus ou moins alléchante par rapport si vous avez un iphone 11 ou merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas donc à la partager à la liker c'est important et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous